beaucoup de gens croient qu'il est possible de voir l'avenir dans nos rêves de nombreuses légendes le disent aussi et je savais qu'un jour ce rêve que j'ai fait des centaines de fois se réaliserait et aujourd'hui il est temps de vous montrer ce rêve mon rêve mon paradis hello world comme on dit ici maëva bienvenue en polynésie française dans ce reportage dans cette nouvelle découverte on va découvrir un endroit complètement fou on va aller à la rencontre des polynésiens et savoir si cette destination est si folle que ça alors si vous voulez découvrir la polynésie française let's go c'est parti au programme de ce nouveau documentaire des lagons comme celui ci une découverte sous la main mais aussi sur terre on va aller sur des îles on va découvrir tahiti et ses îles rayatea taha waïni moréa et bien évidemment des passages sur bora et bien sûr maupiti et pour débuter cette série de reportages on va se rendre sur la porte de la polynésie l'île de tahiti l'une des choses à savoir sur la ville de papete c'est qu'il n'y a que 26 000 habitants ici au dernier recensement donc c'est vraiment pas énorme et 300 milles sur toute l'île donc voilà il n'y a pas énormément de monde il n'y a pas ici de tourisme de masse donc vous pouvez vous balader et flâner dans les rues très tranquillement pour bien comprendre tahiti regardons la map c'est l'île principale de la polynésie française elle fait partie de l'archipel des îles du vent dans le groupe des îles de la société elle est le centre administratif et économique la polynésie française est composée de 118 îles réparties sur cinq archipels distincts dont celui de la société que l'on va explorer mais revenons sur tahiti et sa capitale papete qui est le coeur de la vie culturelle et politique de la région ici vous pouvez visiter le célèbre marché poissons frais fruits fleurs et produits artisanaux sont à la vente c'est l'un des arrêts les plus appréciés des touristes mais surtout l'un des endroits les plus importants de la vie quotidienne des habitants de tahiti s'il y a effectivement des jolis coups à faire au marché vous verrez sans doute sur place que le coût de la nourriture est différent qu'en France pour être très honnête avec vous les prix sont sensiblement plus élevés qu'en France pour la nourriture le prix est élevé en raison de l'importation de nombreux produits les aliments de base comme les fruits et légumes locaux sont bien plus abordables pour comparer on peut dire que le coût de la nourriture est un peu plus cher que sur la côte d'azur la plupart des choses que vous allez vous demander est-ce que les lagons sont fous à tahiti et bien regardez hop premier lagon là je suis sur téti arrois c'est complètement fou franchement je vous laisse me donner votre vision du paradis moi personne je vous aime tout c'est l'excursion à la journée vous avez la possibilité d'aller sur téti arrois en catamaran sur une journée complète ça se fait en quelques mots téti arrois est un tout petit atoll situé à seulement 59 km au nord de papete trois heures de catamaran il n'y a aucun habitant ici l'île est aujourd'hui un sanctuaire naturel avec une riche faune dont des oiseaux marins et des tortues sur cet atoll il y a seulement un hôtel hico resort exclusif qui accueille les visiteurs en quête de tranquillité et d'environnement préservé la plus belle plage de l'île c'est sans doute celle qui se trouve au point kilomètre 18 la plage de vaya 20 j'aime aussi beaucoup celle de sable noir du côté de la pointe de vénus à taïti vous êtes obligés aussi de goûter la coco glacée c'est c'est le top et après ces petits moments de détente l'un des spots immanquable c'est sur le bout de la presqu'île à tchoupo et sa célèbre vague la vague sélectionnée pour les jeux olympiques de 2024 peut monter jusqu'à 10 m2 c'est vraiment impressionnant et encore plus quand on la voit en vrai et juste en face de nous il ya tout un tas de spots à visiter sur l'île avec un véhicule faites le tour explorez l'île et n'oubliez pas de rentrer dans l'été taïti est connu pour être l'une des îles de polynésie qui a les meilleures randonnées et du coeur de l'île c'est l'occasion de voir les paysages de plus haut et d'un point de vue différent en général les touristes ne reste pas sur taïti il sélectionne un itinéraire pour aller sur d'autres îles et se rapprocher des plages paradisiaques c'est pour cela que pour débuter notre excursion je vous emmène sur roya l'île la plus authentique de l'archipel de la société il est dit que son nom ferait en fait allusion à une femme enceinte on peut même y apercevoir sa silhouette dans la baie de maraud mais ce n'est pas cela qui m'a attiré ici mais plutôt son côté sauvage une île préservée du tourisme et avec des coins authentiques et aussi paradisiaques c'est un peu comme ça il se range fait il faut aller à la messe mais même pas c'est un peu qui fait Franchement, Wainé, la couleur de son lagon, la couleur de ses eaux, c'est de la véritable folie. Ici, les lagons sont d'une couleur impressionnante, et quand on explore l'île, on se rend bien compte que Wainé est bien la plus sauvage des îles de la société, notamment déjà par l'abondance de sa végétation, mais aussi le peu de routes qui parcourent l'île, et surtout le peu de véhicules qui prennent la route. Ici, pour vous donner un chiffre, je vais vous dire 6263, c'est le nombre d'habitants ici au dernier recensement, c'est vraiment pas grand chose. Donc quand vous allez explorer l'île, et que vous allez surtout aller au fin fond de Wainé, vous verrez quelque chose de complètement fou. Une Polynésie authentique. Sous-titrage Société Radio-Canada Le village principal se nomme Faré. Il y règne une atmosphère totalement paisible, avec quelques boutiques et une jolie église. Autre chiffre important, le numéro 1. C'est le nombre de supermarchés sur l'île. Un seul, le super-ru de Faré, situé juste devant le pont. Comme l'île est petite et assez isolée, c'est le plus gros point de ravitaillement des habitants. Cette île a véritablement une histoire et une âme. Et j'aurai clairement l'occasion d'y revenir, dans une vidéo plus centrée sur Wainé. En attendant, il est temps de décoller, pour une nouvelle île. T'as bienvenue au paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour l'exploration de Taha, plutôt que de faire le tour de l'île en voiture, j'ai choisi de contourner l'île en bateau. Ça vous donnera la possibilité de venir sur des petits motos comme celui-ci où je me trouve, et de voir aussi la couleur des lagons. J'en ai fait des voyages, mais je peux vous dire que celui-ci, pour la rétine ici-là, c'est incroyable. Taha, c'est l'endroit idéal pour explorer des petites îles paradisiaques. Tout cela au milieu d'un lagon complètement de turquoise, et je ne vous raconte pas de bêtises. Des îles que l'on appelle ici des motos. Ce sont clairement des tout petits îlots où vraiment, vous pouvez faire le tour à Psy. Taha, c'est aussi l'endroit idéal pour visiter des fermes perlives, un symbole de la culture polynésienne. Dans ces fermes, ils cultivent des huîtres pour produire des perles. Ce savoir-faire ancestral joue un rôle très important dans l'économie des îles. Tout comme la vanille, cultivée principalement sur Taha. Elle est bien évidemment utilisée dans la cuisine, mais aussi dans les parfums. Sur Taha, j'ai vraiment essayé de rentrer plus au cœur de la culture. C'est un arrêt important de votre voyage sur l'archipel de la société. C'est sans doute l'une des plus belles zones. Et de plus, vous ferez forcément un arrêt sur Rayatea, située juste à côté, à une petite demi-heure de bateau. Rayatea, c'est un retour à la nature totale. Une île luxuriante de végétation. Mais ce qui m'inspire le plus ici, c'est son côté montagneux. Avec la météo un peu couverte et menaçante, un aspect mystique s'ouvre devant nos yeux, rendant la découverte plus impressionnante. J'ai fait le tour complet de l'île. Et elle est plus importante en taille que Waïné ou Taha. Ici, 12 000 habitants, pas mal d'écoles et surtout un hôpital, ce que n'a pas Waïné. L'île est donc un peu plus développée. Elle a aussi une activité portuaire dynamique, attirant habitants et investisseurs. L'île possède le plus grand marais de Polynésie. Ce sont des temples sacrés, des sites historiques autrefois utilisés pour des pratiques religieuses, sociales ou politiques. Ils sont le plus souvent construits en pierres volcaniques ou en corail. Je ne vous cache pas que depuis le début de mon séjour, tout se joue sur des petits momentum. On est vraiment sur une météo tropicale, donc averse, éclaircie, ciel bleu, soleil. On a de tout, franchement. Mais voilà, on arrive quand même à voir du soleil, des plages turquoises magnifiques. C'est vraiment cool. Prévoyez une bonne journée pour faire le tour complet de l'île de Raiatea et quelques jours pour profiter de l'île. Ces petits street arts se trouvent dans la ville du Turoa. Ils donnent un petit cachet supplémentaire à cette petite ville. Pas très loin de Raiatea et sur certaines plages de l'île de Taha, vous pouvez apercevoir au loin Bora Bora. Bien évidemment, je ne pouvais pas vous présenter l'archipel sous le vent sans vous mentionner cette île mythique. L'île touristique par excellence. Boura possède une petite jumelle, pas très loin d'elle. Elle se nomme Mopiti. Elle est beaucoup plus authentique et beaucoup plus sauvage. Et forcément, bien moins prisée par les hôtels de luxe et par les touristes. Là, je suis sur le Hilton Beach Resort. C'est magnifique à voir. Vraiment, c'est qu'il y a des eaux sur Pinotis, sur le lagon. Vraiment, c'est somptueux. Bien évidemment, Moréa aussi est une super ville, sauvage, naturelle, avec tellement de choses à vous offrir. Mais cette fois-ci, j'ai envie de vous faire découvrir quelque chose de différent. On va donc aller au cœur de l'île, dans son lagon. Et vous allez voir qu'en plongeant, on va découvrir un autre monde. Vous entendez sans doute ma réaction. Mais à ce moment-là, c'était vraiment la première fois que je voyais les raies si proches. Et j'avoue que je me suis laissé surprendre. En l'espace de quelques heures, requins, répastonnagues, tortues, mais aussi les tiquis, les sculptures en pierre volcanique conçues par Tioti. Tout cela s'est offert à moi. Sur celui-ci, vous voyez le symbole de l'île, le Géko. Un moment inexplicable, magique et tellement fort. Je savais qu'il y avait des choses incroyables à voir ici en Polynésie et notamment dans l'eau. Eh bien, je n'ai pas été déçu. Mais je vais en garder un peu pour la suite. On ira explorer cela dans la prochaine vidéo grâce à Nicolas Grilleau, qui fait des tourbateaux privés sur l'île de Moréa. On essaiera d'aller voir les dauphins et les baleines et surtout, on va explorer l'entièreté de l'île de Moréa. C'est bon. Bon, eh bien, voilà. Le voyage est pour paradis se termine ici. Cette découverte de Tahiti et de toutes ces îles est terminée. J'espère que tout ça sera donné beaucoup d'idées pour votre future voyage ici. Je n'ai plus qu'à vous dire comme souvent la suite au prochain épisode et surtout de vous dire de voyager et n'ayez pas peur de faire tous ces kilomètres en avion pour cette décennation paradisienne. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada